L'artiste nous amène sur des territoires desquels nous ne sommes pas familiers. Il nous conduit dans des zones assez peu oxygénées. C'est parce qu'il a réussi à dire « je » avec une parole qui n'appartient qu'à lui que soudain c'est un artiste qui a une importance pour nous tous. En qualité de mécène, quel message souhaitez-vous faire passer par votre fondation ? Voici une phrase isolée. Nous avons permis que cela puisse se faire. La suite de l'histoire de l'œuvre ne nous concerne plus. Ce qui importe est que l'artiste ait pu travailler dans les meilleures conditions possibles. Il y a cette idée de plus d'accompagner, d'écouter et d'être, faire partie du processus de quelque chose qu'on va créer ensemble avec l'artiste. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Nos générations connaissent les mutations culturelles uniques dans l'histoire de l'homme. On a une capacité de création extraordinaire qui a été développée, qu'il faut mettre en branle. Qui peut apporter cette problématique ? Qui peut apporter à la création tous ces besoins ? C'est la société elle-même. Et je pense qu'il est temps que nos sociétés en démocratie assument ces responsabilités. L'artiste n'a pas à être solidaire. Je dirais, toute François Herce le disait tout à l'heure, mais j'ai pris la roue de bicyclette de Marcel Duchamp et puis je suis parti. Marcel Duchamp, on lui aurait dit, on va faire une petite option de solidarité dans un village en Bourgogne. Ma foi, ça ne l'aurait pas passionné. Ce n'est pas tout à fait l'orgueil artistique dans lequel il se trouvait. Ce rôle de sentinelle de l'artiste qui est dans le qui-vive, dans attention. Là, il y a une situation qui est inacceptable, qui est intolérable ou qui est... Il y a une alerte, la capacité de l'artiste à être alerte. Là, on rejoint la boîte alerte de Marcel Duchamp, dont parlait François. Tu ne parlais pas, mais tu y pensais, évidemment. Eh bien, ça, je pense que l'artiste sait le faire incroyablement. Je voudrais retourner vers vous, Frédéric Versen, en partant peut-être d'un lieu, une ancienne brasserie de Bruxelles, dans un quartier populaire. Il est désormais un centre d'art qui porte le nom de Wills. Et dans ce biotope, vous vous êtes livré à quelques activités. Le nombre de préjugés qui entourent l'art contemporain. Il fallait absolument qu'on aille à la rencontre de la population et des associations autour pour se présenter, pour sortir. Donc, la première chose que j'ai fait en arrivant il y a huit ans, c'est prendre mon bâton de pèlerin et aller rencontrer vraiment les acteurs de l'associatif, qui a priori disaient, nous, l'art contemporain, ce n'est pas pour nous, clairement. Et donc, les écouter sur leurs besoins. Une des plaintes des habitants, c'est la dimension extrêmement urbaine de ce quartier, qui est hyper densément peuplé. C'est un des quartiers le plus densément peuplé de Bruxelles. Et donc, c'était l'absence d'espace vert. Et comme il y avait un terrain vague, une propriété privée d'ailleurs, à côté du Wills, j'ai été démarcher le propriétaire, un promoteur immobilier, pour savoir si on pouvait organiser quelque chose, avoir un bail d'occupation précaire sur ce terrain. Et donc, avec tout un tas d'acteurs et d'habitants et de voisins, etc., on a démarré ce projet de potager. Et c'est ça qui a très gué avec l'art contemporain, c'est qu'il est tellement polymorphe qu'on peut faire vraiment, on peut partir dans toutes les directions. Et donc, j'ai rencontré pas mal d'artistes qui travaillent sur les semences, sur l'agriculture urbaine, etc. Donc, il y a vraiment moyen de tout faire. Avec les nouveaux commanditaires, on est sur un partage de responsabilités. Et ça, je crois que c'est très important de le garder en mémoire. C'est-à-dire que les commanditaires, eux, vont avoir la responsabilité auprès d'une collectivité plus large de dire « Pourquoi moi, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je prends, j'adresse un problème, une question à un artiste ? » Le médiateur, il est très important parce que du début jusqu'à la fin, il va accompagner le processus. Parce qu'on parle vraiment d'un processus avec les nouveaux commanditaires. Et les artistes contemporains qui vont répondre, ils vont aussi accepter d'y répondre parce qu'il y a ce médiateur qui est là. Et qu'on est vraiment sur un partage de responsabilités. Depuis 2013, en fait, la fondation EDF a fait de la solidarité sa priorité. Mais sur l'inclusion sociale, c'est un coup de pouce. C'est pour qu'un projet puisse exister, se développer, mais on n'est pas là pour rester longtemps auprès du porteur de projet. Donc, quand une institution, une association culturelle vient nous solliciter pour un projet, mon rôle à moi, c'est de l'expertiser, et de savoir si oui ou non ce projet peut vivre sans nous. Mais qu'avec nous, il vivra encore mieux. On a essayé de construire la fondation culture et diversité en se posant les questions de manque, à la fois institutionnel, logistique, et de méthodologie, en lien avec les institutions publiques, en lien avec les institutions culturelles, sans jamais, et je crois que c'est pour ça que ça fonctionne bien, aller sur le terrain des contenus, qui n'est pas du tout le nôtre, qui n'est pas le terrain de l'artistique. Ce sont nos institutions culturelles, c'est le théâtre du Rond-Point qui va choisir tout le contenu artistique, mais vraiment plutôt en apportant l'accompagnement à la fois financier et logistique des projets. Le vrai besoin aujourd'hui, il est en termes financiers pour les institutions culturelles. Il peut poser problème pour les fondations, je trouve en particulier les fondations d'entreprises, qui se sont construites en disant on ne vient pas se substituer à de l'argent public, donc on ne vient pas répondre au cahier des charges des institutions culturelles, donc on va faire autre chose, l'autre chose étant souvent de l'ultra qualitatif en termes d'ateliers, etc., pour un tout petit nombre d'élèves, ça permettait de ne pas être attaqué sur justement l'argent privé qui venait et qui donnait des clés aux institutions publiques pour retirer un certain nombre de financements. Pour autant, parfois je me demande si on n'arrive pas au bout, à l'essoufflement d'un certain mode d'intervention et qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer. Votre métier, c'est d'écouter les gens. Effectivement, je dis aux élus, je ne vous demande pas votre avis sur la contemporaine, vous me direz des bêtises. De toute façon, ce n'est pas votre rôle, c'est le problème néo-communitaire, l'œuvre d'art. Ce que je vous demande, c'est d'exercer votre métier. Écouter les gens, si c'est possible, et aider à ce que ça se fasse. Bon, pour essayer de revenir à la question du rôle de chacun, je pense que François l'a dit aussi, c'est toute une question de responsabilité, de rôle de chacun. C'est vraiment, je reprends mon image de haute couture, pour le coup, de tricot. Chaque acteur doit parler de sa position et avec ce qu'il sait faire. Ça ne sert à rien de demander à un artiste d'être un travailleur social. Ce n'est pas son rôle et il doit vraiment être respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Inversement, si l'ego de l'artiste ne tient aucun compte de la demande du groupe, on passe à côté aussi. Et donc, c'est ça qui est complexe, c'est de vraiment mettre les intérêts bien gardés et bien compris de tout le monde ensemble et d'arriver à quelque chose qui ait une plus-value. C'est vraiment 1 plus 1 plus 1 plus 1 égal ce fameux mystérieux processus d'intelligence collective qui fait qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment plein de sens. Et nous, par exemple, en tant que Fondation de France, on ne va jamais aller discuter du choix de l'artiste proposé par le médiateur. On ne fait pas d'ingérence par rapport à ça. Effectivement, comme disait Katia, c'est parce que chacun connaît son rôle que tout le monde peut sortir de son rôle. C'est comme dans une pièce de théâtre. Si chacun connaît son rôle, on peut improviser, on peut faire des remarques les uns aux autres. On peut créer une pièce qui est la fin. C'est une vraie belle pièce. Et paradoxalement, les quelques échecs retentissants qu'on a eus, c'est des élus politiques prônant la nouvelle citoyenneté. Je ne citerai pas des noms, mais on a deux, trois élus qui disaient la nouvelle citoyenneté, l'initiative des citoyens, etc. qui disaient, « Venez chez moi, c'est génial, ce qui correspond à mon discours. » Et puis, qui, in fine, disent, « Ah, mais non, ce n'est pas cette bande de beurre qui va décider à la place. C'est moi qui décide. » Nous, côté fondation EDF, on n'évalue pas la réussite du projet, on évalue la qualité du partenariat entre la fondation et le salarié et le porteur du projet. Oui, de toute façon, dans le domaine de l'inclusion sociale, c'est tout ce qui permet de mieux vivre ensemble. Alors, on est assez large dans notre action. C'est très difficile d'évaluer l'impact des programmes d'éducation culturelle et artistique sur les résultats scolaires. D'abord, il y a peu d'études, de vraies études qui suivent une cohorte pendant dix ans et qui suivent l'autre cohorte qui est la même et qui n'a pas bénéficié des programmes, etc. En réalité, on n'a pas la capacité d'avoir une vraie évaluation. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de vraie évaluation. Mais globalement, on a plutôt tendance à dire que ça ne se joue pas tellement. Ensuite, on se dit, est-ce que ça joue sur la cohésion sociale, sur l'intégration professionnelle ? Est-ce que le fait d'avoir bénéficié d'un atelier théâtre pendant les années lycée, ça permet de trouver un boulot plus facilement parce qu'en entretien, on sera meilleur ? Enfin, tout ça, on ne sait pas vraiment y répondre. Je pense que les fondations qui interviennent sur ces questions-là sont de plus en plus taraudées par la question de l'impact social parce que c'est des méthodologies d'action d'entreprise, parce que la légitimité des fondations de dépenser des sous sur ces domaines-là leur renvoient le résultat et l'impact de leur action. L'argent se fait suffisamment rare si c'est pour faire des choses qui n'ont aucun impact. C'est un peu gênant quand même. Est-ce que ça sert ce qu'on fait ou pas ? On doit se poser la question. Je vais revenir sur ce que dit Eleonore parce que ça me touche en tant qu'être humain et en tant que citoyenne et être vivant sur le pourquoi. Donc le pourquoi, il est fondamental. C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi Katia fait ça ? C'était en même temps avec la Fondation de France derrière, avec la Fondation d'entreprise derrière. Donc moi, c'est un privé. Et puis bon, il y a tant à faire. Il y a déjà, tout est un peu, j'ai envie de dire, pas la messédite, mais M. Herz qui dit mais attendez, la bienveillance, je s'en fous. Donc c'est vrai, je devrais rester chez moi et continuer à faire les foires, aller de foire en foire, rester dans le monde d'entre-soi des collectionneurs et ne pas me poser de questions. Eh bien, pourquoi je fais ça ? Parce que ça donne du sens. Ça donne du sens à un statut, qui n'est même pas un statut d'ailleurs, qui n'est même pas ni un métier de collectionneur, de sortir et dans un rapport plutôt de passer d'un rapport de possession à un rapport de production. Production d'un moment avec des artistes. Donc nous avons été autour de ces notions de possession, de production, de transmission qui fassent sens et qui fassent sens commun au meilleur sens du terme puisque nous avons réhabilité et ce soir, une expression fait sens commun. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada